Voici le nouvel emplacement de la clinique de dépistage de la COVID-19 dans la MRC d'Argenteuil. En effet, dès le 4 octobre prochain, les personnes qui doivent faire un test de dépistage lié à la COVID-19 devront se présenter au 390 Avenue Bétanie à la Chute. Au cœur de la quatrième vague, le directeur de la santé publique des Laurentides, Dr Éric Goyer, observe pour la première fois depuis le 18 juillet dernier une baisse des cas hebdomadaires. Il note également une diminution du taux d'incidence dans l'ensemble de la région, précisant que c'est un peu plus marqué au sud. Environ 75 % des cas recensés en ce moment ne sont pas adéquatement protégés, selon le Dr Éric Goyer. En date du 28 septembre dernier, il y avait 72 éclosions actives à travers les Laurentides. Les milieux les plus touchés sont les milieux scolaires et les milieux de travail. On en retrouve à moindre échelle à l'hôpital de Mont-Laurier et celui de Saint-Eustache, ainsi que dans des milieux de vie. Par ailleurs, le ministre de la Santé du Québec recommande une troisième dose du vaccin pour la clientèle vivant en centre d'hébergement de soins de longue durée, en résidence familiale privée pour aînés et en ressources intermédiaires ou de type familial. Dans les Laurentides, on dénombre trois décès dans les sept derniers jours et en date du 28 septembre, on comptait cinq personnes aux soins intensifs, dont 80 % étaient non adéquatement vaccinés, et 16 hospitalisations, dont 50 % étaient inadéquatement vaccinés. En date du 30 septembre, la couverture vaccinale dans les Laurentides est de 85 % pour des 12 ans et plus et le plus faible taux de vaccination se trouve dans la MRC d'Argenteuil avec 76 %. On compte d'ailleurs 17 cas actifs dans cette région pour l'instant. Pour plus d'informations, visitez le site Internet du 6 des Laurentides dans la section COVID-19.